On avait vu récemment ces manifestations d'agriculteurs qui tapaient du pied. Vraiment, on avait assez de ne pas être considérés par le gouvernement. Ils ont eu réponse à leur demande, en tout cas en partie hier, avec ces 200 millions de dollars annoncés par le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Martin Caron est président de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA. M. Caron, bonjour. Bonjour. Vous parlez d'une annonce historique. Oui, c'est sûr, c'est une annonce. Bien, naturellement, on vit une histoire aussi de cette crise-là au niveau de l'agriculture, avec le revenu net qui vient de jeter de 86,5 %. Donc, on avait besoin d'un soutien très rapide. Et c'est ça qui a été avancé hier, un soutien rapide, entre autres pour aider nos entreprises, de la relève agricole, un soutien avec les taux d'intérêt, un soutien aussi pour d'autres entreprises en difficulté. Et à ça, bien, naturellement, on rajoute tout sur le côté changement climatique, cet impact-là qu'on vit sur nos entreprises agricoles et qu'on a besoin, entre autres, d'un soutien accru là-dessus. Donc, il y a à peu près 106 millions qui vont être mis en place pour que les producteurs puissent avoir accès sur des nouvelles technologies ou des nouvelles pratiques. mais il ne faut pas oublier qu'on a vécu des choses en 2023. Cet grand coup d'eau-là qu'on a eu au mois de juillet, ça a eu des impacts énormes sur nos producteurs de maraîchers articles et les fermes de proximité. Et la vie de mesicamènes, c'est quand même qu'eux, c'était la sécheresse. Alors donc, il y a des sommes qui sont là. Le travail n'est pas terminé parce qu'il reste encore un volet côté fédéral pour, entre autres, nos producteurs de maraîchers articles. Donc, on va continuer à travailler là-dessus. Mais c'est quand même de bonne augure. Puis il y a un aspect aussi d'ouverture. Puis c'est de là que ça nous amène un optimisme. Vraiment la reconnaissance de la paperasse et de la bureaucratie. Le gouvernement s'engage présentement dans un processus à fréquent terme et à moyen terme pour arriver à ces fins-là. Puis pas juste l'économie de temps, mais l'économie d'argent aussi. On parle à peu près de 36 millions de dollars d'économie directe au niveau des entreprises agricoles. Donc, aide économique, aide face au changement climatique, diminution de la paperasse, cette annonce-là coche toutes les cases, même si je me doute que c'est pas parfait. Bien, ça, c'est une première étape. La deuxième étape qui nous rend drôle, on arrive avec une politique bioalimentaire qui est à renouveler pour les 5 à 10 prochaines années. Et tantôt, j'entendais parler de sécurité routière. Il va falloir adresser ça ici au Québec, la sécurité alimentaire ou autonomie alimentaire. Je le dis bien souvent, c'est un projet de société par rapport à ça, sur ce lien-là avec l'alimentation ici au Québec. Puis il va falloir soutenir davantage de 1 %. Là, c'est même pas 1 % du budget total au niveau du Québec. Ça fait qu'on va avoir des choses à travailler. On a des régions spécifiques, on parle des régions plus éloignées, qui ont des besoins accus. Il va falloir être capable d'adresser ça. Et tous les investissements aussi qu'on a à faire au niveau de l'agriculture, comme je disais, changement climatique, transition écologique. Les fermes agricoles, c'est pas juste de nourrir la population. C'est des écosystèmes, puis il faut protéger la biodiversité, les sols, les cours d'eau, nos érables, nos forêts. Donc, je pense qu'il faut avoir un vrai plan de marche. Et c'est ça qu'on va travailler aussi dans les prochains mois, entre autres, pour expliquer ce projet de société-là. Puis il faut le dire, c'est quand même pas rien nourrir les personnes. Absolument. C'est comme assez fondamental. Donc, si on comprends bien, on a été au plus urgent. On règle ça pour l'instant, mais de façon... Vous avez parlé du 1 % du budget à l'agriculture. On n'est pas encore là. La reconnaissance également du métier d'agriculteur. On n'est pas là non plus. Absolument. Il manque encore une phase. Quand même, il y a une reconnaissance que quand on commence à enlever la bureaucratie puis la paperasse, c'est qu'on commence à reconnaître, en gros, dire que les producteurs sont professionnels. D'ailleurs, de plus en plus, nos producteurs ou nos jeunes qui sortent de l'école ont des études par secondaire à peu près à 87 %, ça l'augmente à chaque année. C'est-à-dire que donc, les gens sont formés à la formation de ça continue. Et on va se le dire, on a entre 15 et 18 documents à remplir en tant que producteur agricole en moyenne. Ça représente des coûts entre 300 à 800 millions pour nous, les producteurs, ici au Québec. Là, on vient d'enlever un 36 millions, mais il reste encore du travail à faire. Ça nous montre effectivement le chemin qu'il reste à faire. Mais au moins, c'est un pas dans la bonne direction. Je pense que le gouvernement a écouté la colère des agriculteurs. M. Caron, merci d'avoir été avec nous. Merci, au plaisir. M. Caron, merci.